Musique Alors ici, à la place à la rue Lucignol, on a travaillé, on a été invité dans un premier temps par le fonds municipal d'art contemporain pour inaugurer la montre géante, l'horloge géante qui a été installée là-haut. Donc l'idée c'était de travailler sur un temps zéro et de travailler sur cette matérialité en gros qui est le temps. Donc on a créé tout un espace relationnel pendant trois jours où les gens pouvaient venir. On a créé des jacuzzis, on a créé des installations qui questionnent notre rapport au temps, notre propre rapport par rapport à la dimension temporelle. Et puis ensuite, en deuxième temps, on a été invité par Claire Maillet pour le festival Bazar. Et là, à cette occasion-là, on est venu et on a installé des huîtres qui se trouvaient en gros ici, sous mes pieds. Mais pour y avoir accès, il fallait qu'on passe par une trappe, une grille d'égout, un regard qui se trouve juste là-bas. Donc là, on a fait tout un tas de performances. On a fait des performances qui s'appellent là-bas, qui s'appellent Second Life, objectif 2036 à l'époque, c'était en 2016. Et donc là, on invitait les gens à se rencontrer dans 20 ans. Donc l'objectif, c'était de créer une sorte de boîte spatio-temporelle pour savoir, pour s'adresser à qui nous serons demain, en proposant aux gens évidemment de questionner leurs valeurs qu'ils aimeraient garder aujourd'hui pour rencontrer la personne qu'ils allaient devenir demain. Ensuite, on a fait une autre performance derrière vous, parce que le bâtiment était entièrement en travaux. Et du coup, on s'est un petit peu incrusté, faufilé dans les travaux. Et là, on a fait une horloge à jambon. Donc on a essayé de démultiplier une scie circulaire qui tourne à 2000 tours minutes pour la faire tourner sur un axe d'une machine à jambon. Et puis, on a travaillé un petit peu sur cette relation de la pause, ce moment qu'on n'arrive souvent pas à prendre. Et donc, on a proposé des temps de pause et des horaires qui étaient un peu indissociés à ce temps de pause. On a fait des massages ici à base de ronron de mancha. Donc on a fait de la ronron thérapie. Et toutes les boissons qui étaient là étaient servies d'ailleurs avec des fleurs et des feuilles qui étaient affinées à Marcel Proust, à l'intégrale du temps perdu. Voilà, donc c'est à voir que toutes les boissons ont été pendant deux ou trois jours mis sous cloche et qu'ont été vraiment incubées pour vraiment rajouter une plus-value affective sur ces boissons pour qu'elles soient vraiment une amplification à prendre le temps pour vivre la Dolce Vita au plein cœur de Genève. Par exemple, quand on est venu ici pour réfléchir sur la notion d'ostraudulisse, des huîtres, l'objectif c'était de travailler sur un livre de Bruno Latour qui s'appelle « Où atterrir ? » et puis qui parle de la question du sol et qui crée un concept politique aujourd'hui autour de cette notion de sol, hors sol, qu'est-ce que c'est que la politique, qu'est-ce que sont les attracteurs politiques. Donc nous on essaye de créer une performance qui nous permet de parler du sol, de comment on l'habite, de comment on y met des valeurs, comment on y plonge des récits. Les huîtres c'est génial parce que l'idée c'est de se dire comment on recrée du commun, comment on crée des récits communs, comment on enfile des récits communs, comment on plonge des récits communs dans le sol et qu'au bout d'un moment on peut faire du collectif à travers justement ces récits qui nous relient les uns avec les autres. Donc là par exemple sur ce biais-là, sur la question de la philosophie, l'objectif c'est pas forcément que les gens se disent « Ah on est en train de faire une expérience de philosophie » mais c'est plutôt de se dire « Ah on passe un moment, on apprend quelque chose et nous ça nous permet en même temps d'avoir une action un peu civique. » Ce qu'on trouve intéressant nous avec 3615 Dakota c'est de se dire qu'en fait on travaille sur l'esprit, le genius loki, l'esprit qui s'attache aux lieux en fait. Et cette matière invisible, on ne se comporte pas de la même façon dans l'endroit où on a embrassé pour la première fois une personne dans notre vie. Les lieux sont des millefeuilles et en fait on peut travailler sur des couches de récits qui composent les lieux en fait. Et nous on pense qu'on peut épaissir les lieux de récits, qu'on peut épaissir le béton, qu'on peut épaissir le hors-sol, le hors-champ. Et du coup en travaillant justement sur cette mise en récit de l'espace public, moi je pense qu'en tout cas ça active des choses. Il y a des lieux dans lesquels je sais qu'il s'est passé quelque chose de magique pour moi, qu'il y a des aventures extraordinaires. Et d'un coup c'est là où c'est génial de se dire que l'écriture contextuelle peut nourrir des espaces physiques, du béton, du goudron. Et elle peut nourrir au final des façons d'être dans des quartiers. Et elle peut changer, c'est pour ça que nous on aime bien dire qu'on fait de l'urbanothérapie. On essaye de voir des fois sur des lieux qui ont des tensions, il y a des choses qui se cristallisent, des tensions sociales, des tensions politiques. Et nous on essaye de voir comment on peut créer des performances qui au final en tout cas interrogent ou décongestionnent ces tensions physiques. On est une sorte d'urbanothérapeute. En tout cas l'objectif c'est de voir comment on crée des espaces qui sont des performances qui sont assez décalées ou qui sont assez visuelles pour que d'un coup les gens y aillent cette estincelle qui se disent « Ah j'ai envie de prendre cette histoire et de la raconter à mon tour et de la faire passer après, de la raconter le soir. » Et puis après on travaille beaucoup sur la rumeur. C'est énormément, il y a 80% des dispositifs qui se prolongent par cette rumeur qui au final est le lien social qui compose les lieux. On revient sur cette idée de Genius Locky. Ce qu'on trouve intéressant avec le récit des huîtres par exemple, c'est qu'en fait on travaille vraiment sur une temporalité assez longue. C'est-à-dire qu'entre le moment où on plante des huîtres, donc des petits naissins, et le moment où on les recolte, il faut 3 ans. Donc voilà, nous on pense que c'est le taux de maturité qui suffit à un récit pour être affiné, pour faire un bon apéro. Donc voilà, en fait après ce qui est intéressant c'est qu'on crée des rendez-vous. C'est-à-dire qu'on travaille sur le temps, donc il y a l'idée qu'on se revoit dans 3 ans. Il y a l'idée qu'on se donne rendez-vous une prochaine fois où on revient dans cet espace. En fait, en travaillant sur l'idée du Genius Locky, enfin de l'esprit qui compose les lieux, il y a une philosophe célèbre qui s'appelle Vinciane Després qui dit que les fantômes ont 80 ans d'espérance de vie. À part Victor Hugo, à part Dante, à part Jésus-Christ, à part le général de Gaulle. Et donc voilà, au final ce qui est intéressant c'est que tous ces esprits qui composaient les lieux, on dit que l'esprit des lieux est en train de disparaître parce que la modernisation, la rationalisation de l'espace public, la sécurisation, en tout cas ratissent tous les espaces un peu à la même échelle. Et donc nous ce qui est intéressant, ce qu'on essaye de faire en quelque sorte, c'est de voir comment on peut réactiver ces Genius Locky. Et les seuls gardiens de ces Genius Locky, c'est les habitants des quartiers, c'est les habitants des places publiques sur lesquelles on travaille, ou c'est les passants. Et après, notre objectif c'est d'activer ça assez fort chez les participants ou chez les personnes qui viennent participer aux pièces pour que d'un coup les gens aient assez de jus pour d'un coup booster et faire nourrir et faire grandir ces esprits qui composent les lieux.